Les mauvaises langues, on essaie d'avoir des mélodies et des textes. C'est ce qu'on essaie de mettre en avant. J'espère aussi, et notamment sur scène, qu'il y a quelque chose de chaleureux dans ce qu'on apporte aux gens. J'espère qu'ils viennent y trouver ça. « Pourquoi, comment ? » ça parle bien de notre manière d'aborder les textes. C'est-à-dire qu'on pose plus de questions qu'on apporte de réponses. Dans cet album, il y a un certain nombre de questions, de sujets qui sont abordés. On essaie plus d'aiguiller la réflexion plutôt que d'apporter des solutions toutes faites en disant « on sait que, on pense que ». En même temps, ce titre « Pourquoi, comment ? » c'est le septième album. Et c'est un peu « Pourquoi, comment ? » on en est arrivé là. Ça fait 20 ans qu'on existe et dedans, il y a des partouches. On raconte un peu cette histoire. Donc « Pourquoi, comment ? » c'est pour découvrir les mauvaises langues et pourquoi c'est arrivé jusque-là et comment on y est arrivé. Je pense que c'est vrai qu'on prend un peu d'âge. Donc il y a quelques fois des thèmes qu'on aborde, qu'on n'aurait pas abordés il y a 20 ans. Par exemple, il y a des chansons qui parlent de la vie de couple, mais de la vie de couple au bout de 15 ans, 20 ans de vie commune. Donc voilà, il y a des thèmes qu'on aborde aujourd'hui. Mais il y a aussi des choses un peu nouvelles au niveau musical. On a appris, on a essayé quelques petites choses, des choses un peu plus pop quelquefois. Un titre où on va chercher des influences dans les années 80. Voilà, donc on nous reconnaît assez vite. Il faut on nous dit « ça sonne, ça sonne, mauvaise langue ». Mais on se permet quand même d'aller chercher des choses nouvelles et de proposer des sonorités un peu différentes. Alors c'est le batteur, Laurent Combe. En fait, Maxence Douceau, l'ancien batteur, est parti habiter dans le Lot. Il avait un projet de réinstallation en milieu rural. Et donc on a essayé pendant un certain temps de continuer à faire la musique à distance, mais c'était un peu compliqué. Et donc Laurent est arrivé dans le groupe. Alors Laurent c'est un ami du groupe déjà depuis longtemps. Et ça s'est très bien passé puisqu'il est rentré immédiatement dans l'ambiance. C'est très compliqué. Ça fait 20 ans qu'on se connaît Philippe, moi et Bertrand. Et c'est pas évident de venir s'intégrer dans un noyau qui est déjà constitué depuis très 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 longtemps. Et il a trouvé sa place malheureusement quasiment tout de suite. Donc là maintenant l'impression qu'il est là depuis toujours. C'est très étonnant. Et sur scène, on a tout de suite trouvé l'osmose. On a tout de suite trouvé l'équipe entre nous quatre. Et voilà, c'est un bon camarade et c'est un bon batteur. Donc c'est parfait. On a une relation très très forte avec la région de manière générale. On avait déjà écrit sur la Côte d'Opale. On avait écrit sur la Belgique avec une chanson qui s'appelle Bruges. Et on n'avait encore jamais écrit sur la ville de Lille. Mais ville avec laquelle on a un rapport affectif très très fort. Toute notre histoire est liée à cette ville. Donc à la fois, j'ai rencontré moi Hervé à Lille. On a commencé nos premiers concerts à Lille. On a rencontré un label de Lille. Donc il y a un moment où on avait envie d'écrire sur cette ville qu'on aime. Et on l'a abordé par la rencontre entre Hervé et moi. Moi je suis né dans cette région. Je suis arrivé, je viens de Douai, je suis arrivé à Lille à l'âge de 18 ans. Donc moi je suis né ici et j'ai décidé d'y rester. Et par contre Hervé, lui, est né à Grenoble. Il est allé vivre dans plein d'autres régions. Et lui par contre a décidé de venir y vivre. Parce que ce qui est toujours important, c'est de trouver un angle pour parler d'un thème, quel qu'il soit en l'occurrence, la ville de Lille. Et c'est comme ça qu'on a abordé cette chanson. Avec ensuite, on va dire, une balade dans la ville. On parle beaucoup d'endroits qui ont été importants pour nous. Et comme toute chanson, ça part de quelque chose de personnel. Et ensuite on espère que les gens vont s'y retrouver. Eh bien, cette date du 21 juin à la ferme d'en haut, déjà c'est la fête de la musique. Donc venir pour fêter ensemble la musique. Ensuite, venir découvrir notre nouvel album, une nouvelle chanson. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire en sorte que les gens passent un très très bon moment. Je pense qu'il y a pas mal de convivialité dans les concerts. Donc venez vivre un petit moment de convivialité. Et on espère que les gens sortent de ce concert mieux que quand ils sont rentrés. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est gratuit. Voilà, pour vivre. Passager, 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 part envers la vie. Passager, passager de nos vies. Passager, 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 passager